Shalom, Hallelujah, sois béni, sois glorifié, que Dieu te bénisse mon frère, ma sœur, toi qui es en ligne, toi qui es connecté, toi qui es en direct. Je vais partager un verset avec vous pour l'édification du corps de Christ, pour toi mon frère, ma sœur, toi qui nous suive, toi qui es en ligne avec nous. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 26 au verset 31. La Bible nous dit ceci. Quand les disciples les virent, marchèrent sur la mer, ils firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frère, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous ces mois, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus dit à Pierre, viens Pierre, viens, sœur, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix du foie, pourquoi as-tu douté? Ok, Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton esprit nous aide à comprendre quelque chose, que ton esprit puisse nous donner la compréhension de ta parole. Laisse aussi, Père, le gloire, que la personne qui me suive puisse bénéficier de cette présentation. Au nom de notre Maitre et Sénégie de Christ, Amen. Ok, bienvenue le Seigneur, nous sommes bel-bien dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Là, nous voulons lire le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 26 à 31, qui nous parle de l'histoire de Jésus qui avait marché sur l'eau. Et Pierre aussi avait fait les mêmes comme Jésus. Mais elle me dit ceci. Lorsque Pierre a vu que le vent était fort, il a eu peur. Il a commencé à foncer. Non, Pierre avait eu peur. Pierre avait d'abord commencé à marcher, aussi comme Jésus-Christ, sur l'eau. Et quelques temps après, la Bible nous montre que Pierre a eu peur. Il a commencé à foncer dans l'eau. Alors, quand il n'avait pas peur, la Bible dit qu'il marchait dans l'eau comme Jésus. Mais lorsqu'il a eu peur, il a commencé à foncer à cause du vent. Vous comprenez ? Avant qu'il regarde les vents, avant qu'il puisse avoir peur, il marchait bien comme Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a eu peur, automatiquement, il a commencé à foncer. Alors, qu'est-ce qui avait changé ? Qu'est-ce qui avait fait que Pierre puisse commencer à foncer ? C'est parce qu'il a marché, aussi comme Jésus, sur l'eau. Donc, ce qui est venu après, dans ses pensées, c'est ça qui a un petit problème, ou c'est ça qui avait un problème. C'est ça aussi qui nous arrive, en tant que nous, les enfants dédiés, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées ? Parce que nous avons des problèmes qui commencent simplement dans nos pensées, avant que ça puisse prendre vie. Parce que la Bible dit ceci, nous fonctionnons dans ce monde, nous sommes dans un monde où toutes choses fonctionnent d'abord dans les domaines spirituels. Vous comprenez ceci ? Donc, tout commence d'abord dans le domaine spirituel. C'est dans Hébreu, chapitre 11, verset 3. Donc, tout a été formé, tout a été créé dans le monde spirituel. Tout ça s'est planifié dans le domaine spirituel. Et tout, c'est au travers de nos pensées. Et après, nous les mettons à pratique. Même quand on parle de la création, Dieu avait créé l'homme et la femme. C'est dans ses pensées. Et il a formé après. Et c'est la formation, c'est là qu'il a formé avec la poussière, avec le sable, on va dire que c'est c'est. Mais tout commence d'abord par la pensée. La création, c'est dans la pensée. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qui avait changé avec Pierre ? Parce qu'avant, il avait marché comme Jésus sur l'eau. Et lui a dit que non. Quand il a vu les vents, il a eu peur. Il a commencé à foncer. Et Jésus-Christ, il lui a pris dans la main et il lui a demandé pourquoi a-t-il douté. Vous comprenez ? Pourquoi a-t-il douté ? Donc, s'il n'avait pas douté, il devait continuer. Donc, nous devons enlever les doutes dans nos esprits. Nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher dans les pensées positives et non négatives. Vous comprenez ? Parce que ce qui avait changé avec Pierre, ce sont ses pensées. Il avait d'abord les pensées positives, les pensées de Christ. Les pensées de victoire. C'est ce qui avait l'idée à marcher comme Jésus-Christ. Et quand le pensée négatif est venu, la peur, automatiquement, ça a activé une autre puissance qui a fait qu'il a commencé à foncer. Vous comprenez ? Donc, les mêmes lots qui avaient marché, qui avaient marché, mais là, il n'arrivait même plus à se tenir debout, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas qu'il était dans les mauvais côtés ou ce n'est pas qu'il avait arrivé à un niveau où il y avait beaucoup d'eau. Non. Mais tout ça s'est passé dans ces pensées. Et Christ a dit, pourquoi as-tu douté ? Donc, avec la foi, avec les pensées positives, nous marchons toujours dans la victoire. Et nous serons toujours dans la paix. Et nous allons toujours démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. On ne démontre pas qu'on est chrétiens, qu'on est un enfant de Dieu par les biens matériels, par les choses de ce monde. Non. Par ta façon de fonctionner, par tes pensées, par ton amour envers les autres, par la vie que tu mènes. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Car le Dieu a dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les liens célestes en Christ. Nous sommes bénis de liens spirituels. Et pour les choses matérielles de ce monde, il nous dit ceci, que nous devons plutôt chercher le royaume de Dieu. Et tout le reste va nous suivre. Il va nous suivre. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de commencer à regarder de gauche à droite, de chercher le bien de ce monde, de commencer à douter de ce qu'il fait pour la gloire de Dieu, de commencer à penser sur les vents ou les problèmes qui arrivent de gauche à droite. Nous devons se focaliser toujours vers la victoire, aller toujours à l'avant, faire l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que nous ne sommes plus des citoyens de ce monde, à moins que tu n'es pas encore chrétien. Mais je m'adresse à toi, mon frère, toi qui t'es dit être déjà chrétien, toi qui as accepté Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois savoir que nous, en acceptant Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que nous, tu ne fais plus partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde juste pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes dans ce monde juste pour glorifier Jésus Christ. Nous sommes des ambassadaires pour Christ dans ce monde. C'est donc, dès Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous sommes là pour représenter Jésus Christ. Et nous sommes là, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nos bouches. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes un avec Jésus Christ. La Bible dit que nous sommes des cohérités avec Christ, car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de l'Esprit du Maître. La Bible dit ceci, Dieu n'habite pas dans des maisons qu'il n'a pas construit lui-même, pardon, qu'il n'a pas construit sur lui. Il habite dans ce qu'il a lui-même fait. Il habite en nous. Car c'est lui qui nous a formés. Il nous a créés à son image. Nos corps sont ses temples. Et on devient le temple du Saint-Esprit. On devient le temple de l'Esprit du Maître quand on accepte de Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Toi qui me suive, mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, toi qui doutes encore de la vie chrétienne, peut-être à cause des choses que tu vois, je te conseille d'accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ne regarde pas les gauches et les droits. Ne regarde pas les vents. Ne regarde pas, ne doute pas des choses qui se passent dans l'œuvre de Dieu. Sœur, ne doute pas de la parole de Dieu, plutôt. S'il y a des gens qui ne fonctionnent pas bien, qui se disent serviteurs des liens ou qui se disent chrétiens, mais tu vois qu'ils ne se comportent pas comme des chrétiens, tu dois savoir que non, il y a toujours les bons et les mauvais. Il y a toujours ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas parce que tu le dis que tu es chrétien, mais être chrétien, c'est par rapport à ton comportement. Donc, je m'adresse à toi maintenant, mon frère Marcel, toi qui n'es pas pour Christ dans ta vie, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur maintenant. De l'accepter. Cherche la Bible. Commence à méditer la parole de Dieu. Commence à nous suivre, à suivre nos exerctations, à partager la parole de Dieu avec nous. Ou tu peux aussi nous joindre sur nos pages Facebook. C'est là au moins que nous avons l'habitude de partager la parole avec beaucoup de personnes. Et si tu as des questions à nous poser, tu peux aussi nous poser. Et nous pouvons vous aider tous les jours dans votre marche chrétienne, dans votre marche chrétienne. Parce qu'il y a des loups. Ceux qui ont porté les titres, ceux qui ont porté les noms de chrétiens ou l'identité des serviteurs des dieux, mais qui ne les sont pas. L'ère mission, c'est détruire les dieux. L'ère mission, c'est ramener beaucoup de personnes en enfer. La vie chrétienne, ce n'est pas votre comportement. C'est l'amour d'abord. Et le pardon. Et être chrétien, tu dois savoir que tu n'es plus si tu as des sementes. C'est la sementes pour glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, ce n'est pas avoir toutes les richesses de ce monde, mais c'est communiquer l'amour envers les autres. Reconnaître que c'est toi qui portes ce trésor qu'on appelle l'Esprit de Christ. Vous comprenez ? Donc, nous sommes dans ce monde pour glorifier Dieu. Alors, là, comme nous venons de lire, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, verset 26 à 31, où la Bible nous parle de Pierre qui avait marché dans l'eau, comme Jésus. Mais quelques temps après, il avait eu peur à cause du vent et il a commencé à foncer. Donc, je dis, quand on a la foi, on entend la parole de Dieu, eux, ils nous exécutent et on les met en pratique. Mais quand on a la peur, on peut toujours écouter la même parole, mais on ne peut rien faire et on hésite. Vous comprenez ? Nous devons toujours garder la parole de Dieu à nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons emmagasiner à nous la parole de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, nous devons emmagasiner à nous la parole de Dieu. Afin que nous puissions devenir un avec la parole. Et comme ça, peu importe les vents qui peuvent venir, ça ne nous fera pas peur. Et nous n'allons pas foncer. nous n'allons pas tomber ou foncer comme Pierre. Et nous devons rester toujours debout. Vous comprenez ? Donc, beaucoup regardent leurs problèmes comme Pierre avait regardé les vents. Beaucoup regardent ce qui se passe autour de leur vie comme Pierre avait regardé les vents. Et ils ont peur. Et ils ne peuvent plus continuer. Donc, nous devons savoir que jamais l'ennemi le diable va nous lâcher. Jamais l'ennemi le diable va arrêter d'attaquer. Car c'est ça sa mission. C'est combattre les lèvres de Dieu. C'est combattre les enfants de Dieu. Mais nous devons toujours rester debout et continuer pour annoncer la bonne nouvelle. Et continuer à prier pour les autres. Et continuer toujours à demeure de la foi. À marcher de la foi. À croire à la parole de Dieu. Et les mettre en pratique. Car je dis nous sommes des citoyens du royaume spirituel. Du royaume céleste. La Bible dit celui qui s'attache avec les maîtres est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Tu es devenu un seul esprit avec Jésus Christ. Car tu es son temple. C'est pour ça que tu dois savoir que nous pensons différemment avec les gens de ce monde. Nos pensions doivent être différemment avec les gens de ce monde. quand Abbé dit ceci nous avons la pensée de Christ. Alors comme nous avons la pensée de Christ nous devons savoir que notre Christ qui est l'esprit qui habite en nous utilise nos bouches pour parler. Utilise nos corps nos mains tous nos corps pour faire des choses dans ce monde. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi mon frère tu dois demeurer en Christ continuer dans la vie chrétienne toi qui avais commencé à être fatigué avec les choses de ce monde avec ce que se passe dans les assemblées je te dis mon frère mon frère l'église ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments que nous avons l'habitude d'aller se rassembler c'est juste pour nous aider à écouter les messages c'est pour nous aider à voir la vie de prière en commun avec les autres frères mais l'église c'est nous car nous sommes ce qu'on appelle les corps de Christ c'est nous qui formons l'église c'est toi et moi mon frère ma sœur c'est nous l'église l'église que Christ est en train de bâtir lui-même ce n'est pas les bâtiments c'est nous car il n'habite pas dans les maisons que l'homme a construites mais il habite dans ce qu'il a lui-même fabriqué ce qu'il a lui-même fait car il lui a dit nous sommes son ouvrage et nous sommes dans ce monde pour mettre en pratique pour faire des choses qu'il a déjà préparées à l'avance pour nous nous allons voir encore quelques versets qui vont encore nous aider toujours en exhortation donc là nous allons lire dans le livre des 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6 nous allons lire encore des versets donc comment ça 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 la Bible nous dit ceci ne savez-vous pas que vous êtes ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 la Bible nous dit ceci ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ et nous prenons encore des Corinthiens chapitre 6 aussi là nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 et maintenant nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 qui nous dit même la même chose quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux et les idoles car nous sommes les temples des dieux vivants comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur dieu et ils seront mon peuple ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ nous devons savoir que nos corps sont les membres de l'esprit de Christ nos corps sont les membres ou sont les temples du Saint-Esprit et nous sommes les membres du corps de Christ c'est nous qui formons l'église vous comprenez donc comme je dis christianisme ce n'est pas une religion christianisme c'est une relation relation entre toi et Dieu le christianisme c'est une relation entre l'homme et Dieu le christianisme c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en l'homme donc c'est une personne qui accepte de devenir chrétien et l'esprit de Dieu qui vient habiter en lui c'est là que la personne devait ce qu'on appelle chrétien pourquoi chrétien parce que tu es comme Christ ce n'est pas une religion le christianisme le christianisme c'est l'église c'est ceux qui ressemblent à christ c'est ceux qui ont accepté jusqu'à leur vie c'est ceux qui sont devenus comme les maîtres vous comprenez donc plus tu passes le temps avec lui plus tu commences à devenir aussi comme lui c'est pour ça qui nous dit tel il est tel nous sommes nous devons toujours chercher à devenir comme notre maître nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça car notre maître je veux que nous puissions tous devenir comme lui car lui il est notre maître et nous sommes ses disciples alors un disciple doit chercher à devenir comme son maître car un disciple c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître alors quand on suit les enseignements d'un maître c'est pour devenir un jour égal à son maître comme son maître que tu puisses devenir toi aussi un maître vous comprenez c'est pour cela un jour Jésus-Christ avait dit à ses disciples jusqu'à quand serais-je encore avec vous jusqu'à quand serais-je encore avec vous parce que Jésus-Christ veut te voir grandir dans une autre dimension spirituelle que tu puisses devenir comme lui car tu es son temple il a mis en toi son esprit il a fait que ton corps puisse devenir son temple il habite en toi par son esprit saint vous comprenez nous sommes transformés de gloire en gloire car tel il est tel nous sommes donc si dans ta vie il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien c'est le travail de l'esprit de Christ qui habite en toi tu vas faire que toutes ces choses puissent commencer à bien fonctionner donc il faut toujours proclamer la parole de Dieu dans ta bouche il faut toujours vivre dans la pensée positive vous comprenez il faut toujours chercher à activer la présence du Saint-Esprit car quand tu commences à activer la présence du Saint-Esprit ça permettra que toutes choses puissent fonctionner de gloire à gloire de victoire à victoire de succès à succès et que l'œuvre de Dieu sera toujours glorifiée dans ta vie vous comprenez c'est vrai donc beaucoup de gens activent toujours la peur comme il y a eu le cas de Pierre c'est qu'on vient de lire la matière chapitre 14 verset 26 donc beaucoup de gens activent la peur ça veut dire les vents arrivent les problèmes arrivent et tu commences à avoir peur par contre quand les problèmes arrivent dans ta vie il faut se lever maintenant la vie de prière et quand tu commences à rentrer dans la vie de prière tu verras que ta foi sera rétablie ta foi ça deviendra fonctionnel et tu vas commencer à opérer dans la victoire tu vas commencer à proclamer les paroles de victoire et la peur va quitter parce qu'une fois que l'on tu commences à avoir peur dans la vie et que tu n'as plus la foi la peur commence à prendre place donc tu ne pourras rien faire donc peu importe le vent peu importe les choses qui peuvent arriver démerit toujours de la vie des prières et continue toujours à marcher en tant qu'un citoyen céleste vous comprenez c'est pour ça que je dis nous devons activer toujours la puissance du Saint-Esprit et pour l'activer c'est par la parole de Dieu par la méditation par la vie des prières par les jènes et surtout par la confession de la parole nous devons toujours commencer à confesser la parole de Dieu nous voulons lire dès que Recherche chapitre 6 verset 16 nous avons lit nous sommes le temple de Dieu vivant nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai l'air et dirai ils seront mon peuple nous sommes le peuple de Dieu nous sommes le temple de Dieu et je relis encore ce qu'on veut dire dans Recherche chapitre 6 verset 15 où le Dieu dit ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Christ c'est quoi ? Christ c'est l'Esprit c'est l'Esprit c'est l'Esprit qui est habité en Jésus Jésus Christ le Christ c'est l'Esprit c'est son Esprit c'est ce qu'on appelle le Saint Esprit c'est pour ça qu'on appelle le corps de Christ et non le corps de Jésus parce que Jésus est la tête du corps nous nous sommes les membres de son corps et nous et Jésus Christ nous sommes un nous sommes les membres de son corps c'est pour ça qu'on appelle ça on nous appelle les membres les corps de Christ c'est nous qui formons ce qu'on appelle l'Église C'est nous qui formons ce qu'on appelle le Christ C'est nous qui sommes, comment dire, nous sommes le temple de cet esprit-là L'esprit du maître qu'on appelle le Christ Christ c'est l'esprit, l'esprit qui a fait rester Jésus-Christ dans les morts Et cet esprit-là continue à fonctionner au travers de nous aujourd'hui Cet esprit-là a choisi d'habiter en toi De même manière que cet esprit-là avait fait que Jésus-Christ puisse être vainqueur A la croix, puisque Jésus-Christ puisse triompher à la croix C'est le même esprit-là qui a choisi d'habiter en toi C'est l'esprit du maître Tu es son temple La parole est que tu es le temple de l'esprit de Christ C'est pour ça que tu dois toujours activer la puissance de cet esprit-là qui habite en toi Car c'est comme si tu mets du sucre dans un verre d'eau Si tu ne tournes pas ça pour le mélanger avec l'eau Le sucre restera toujours en bas Ça ne va rien faire Vous comprenez ? Alors pour que cet esprit-là puisse prendre, s'ensemble avec de l'eau, il faut le mélanger C'est pareil comme nous, avec l'esprit qui habite en nous Nous devons l'activer Nous devons faire de sorte que cet esprit-là puisse commencer à se manifester Au travers des paroles qui sortent de nos bouches Que Dieu nous bénisse Que Dieu continue à fonctionner par toi car c'est le temple de son esprit Qu'il commence à continuer à marcher avec toi Demain toujours la vie de prière Et continue toujours à nous suivre dans notre programme de l'école du Saint-Esprit Car nous sommes un, nous sommes les membres de son corps Nous sommes le temple de son esprit Qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501